les plateformes de crowdfunding éthiques et j'ai mis éthique volontairement entre guillemets parce que c'est un peu c'est la question du jour de savoir vraiment si ces plateformes qui se prétendent éthiques sont réellement éthiques et donc je vais commencer par une première chose c'est d'abord définir ce que j'entends et ce qu'on entend par crowdfunding définir un peu ce que c'est une plateforme de crowdfunding et vous allez voir qu'il y a différentes formes de crowdfunding ensuite je vais faire un focus sur et vous comprendrez plus tard le crowdfunding financier et les plateformes de crowdfunding que sont l'ITA et Econova qui sont des plateformes qui se revendiquent comme étant des plateformes éthiques et c'est les seuls entre guillemets sur le marché qui ont cette volonté d'avoir un regard par rapport à l'éthique des projets qui sont dont elles font la promotion je ferai un focus sur la façon dont sont sélectionnés les projets qui se retrouvent sur ces plateformes et puis j'émettrai quelques critiques bon il y a des critiques positives il y a aussi des critiques où on est enfin où moi je je questionne plus ces procédés de sélection et éventuellement la rémunération des plateformes et ça ce sera en fin de de présentation donc voilà si vous avez des questions de compréhension ou quoi que ce soit je peux je m'arrête et enfin n'hésitez pas à poser la question et à faire signe à Anne donc d'abord ce qu'on entend par crowdfunding mais littéralement du crowdfunding c'est du financement par la foule ça implique donc il y a une loi qui fait référence au crowdfunding ça sous-entend qu'il y a une plateforme internet derrière mais sinon au départ vous avez du crowdfunding qui existe depuis le financement de la statue de la liberté je vais dire où c'était une récolte de dons pour financer la statue de la liberté à New York c'est une forme de crowdfunding donc ça existe depuis très longtemps c'est simplement un financement par la foule et dans la législation en fait il y a une distinction très très claire à faire et à poser directement pour le sujet qui nous occupe c'est de distinguer ce financement par la foule via dons du financement via produit financier je prends tout de suite l'exemple des plateformes de financement via dons Kiss Kiss Bang 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 Ulule Djingo ça ce sont des plateformes qui récoltent des dons par exemple pour la création d'un CD pour un artiste chacun va donner je sais pas moi 10 euros ou 15 euros avec une éventuelle contrepartie ça c'est ce que je qualifie de crowdfunding dons pour lequel la contrepartie est soit rien soit un avantage en nature l'autre forme de crowdfunding c'est le crowdfunding que je qualifie de crowdfunding financier ou en échange de la contrepartie vous allez avoir un produit financier alors un produit financier ça peut être très vaste mais pour le sujet pour ceux qui nous occupent ici on va parler souvent d'obligation ou de part de coopérative des obligations c'est quoi c'est un emprunt qui est fait auprès du public et c'est une fraction de cet emprunt là par exemple financité emprunter de l'argent pour financer et se défaire d'un prêt de banque par rapport à l'achat du bâtiment au botanique à Bruxelles plutôt que se tourner vers une banque on va emprunter de l'argent auprès du public et chaque citoyen ou les personnes qui vont acquérir des obligations vont acheter une partie de l'emprunt en fait et traiter une partie de la somme à financité l'obligation étant le titre qui représente la fraction de l'emprunt ça c'est une forme de produit financier c'est à dire que en échange de l'argent vous avez un droit au remboursement du capital plus un intérêt c'est l'obligation une autre forme de produit financier évidemment c'est les parts de coopérative ou ou les actions d'une société ça vous êtes peut-être j'imagine plus familier vous savez j'imagine tout le monde est au clair avec les actions et les parts de coopérative ok voilà ça c'est ça c'est le crowdfunding financier ou en échange de l'argent qui est donné on reçoit un produit financier et non un avantage en nature c'est à dire vous avez un magasin de cookies qui va faire un crowdfunding entre guillemets donc vous pourriez avoir des cookies qui sont donnés en échange d'un don de 10 euros vous savez vous avez des différentes différentes avantages qui peuvent être octroyés oui jean stéphane je peux la poser après mais tout de suite il ya une question qui me vient à l'esprit comme ça je peux je peux l'écrire pour après voilà l'assurance groupe est ce que c'est du crowdfunding l'assurance groupe est ce que ça rentre dans le cadre du produit financier à priori non mais je vérifierais je à priori ici dans le cas du crowdfunding financier il n'y a pas de crowdfunding avec des des assurances groupe par contre un produit financier ça peut être un compte à compte en banque ou genre de choses il ya différentes différentes possibilités mais ici je parle vraiment du crowdfunding et vous allez voir dans les plateformes c'est assez c'est assez clair on met on commercialise en fait des actions de société ou des emprunts qui sont faits des fractions d'emprunts qui sont faits par des sociétés donc au niveau des assurances groupe on se retrouve pas du tout dans le champ de ce qui nous occupe ici de toute façon il ya un rapport salarial derrière qui n'existe pas dans le crowdfunding donc excuse moi ouais donc voilà déjà la base déjà la base est habillée donc excuse moi de t'avoir interrompu continue et donc crowdfunding donc déjà deux distinctions une file une distinction pardon entre le crowdfunding don et le crowdfunding financier c'est très important pourquoi parce que quand vous faites un crowdfunding don il ya assez peu de législation qui s'applique hormis peut-être une application de la tva si la contrepartie en nature par exemple les cookies dépasse une certaine valeur et en fait vous faites de la prévente donc c'est la seule chose qui pourrait s'appliquer par contre pour le crowdfunding financier on est dans quelque chose de beaucoup plus réglementé on en parlait avec jean tout à l'heure mais vous avez par exemple des documents qui doivent être remis à la fsma quand une coopérative dépasse certains planchers il ya une série de règles en termes de publicité quand une coopérative mais sur le marché commercialise ses parts ou des obligations dans le crowdfunding financier on est dans quelque chose de évidemment plus réglementé et donc pour ce qui nous concerne ici on va faire la distinction il ya des plateformes je l'ai dit de crowdfunding don dont je ne traiterai pas ici j'ai parlé de kiss kiss bang bang ulule j'imagine que vous connaissez un peu ce type de plateforme là on peut les aborder de manière connexe mais ce n'est pas vraiment l'objet du débat ici et par contre de l'autre côté vous avez toute une série de plateformes de crowdfunding financier les la plus connues c'est look and fin je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça look and fin c'est une plateforme de crowdlending c'est à dire qu'elle ne propose que du de l'emprunt donc c'est que pour des émissions d'obligations ce sont des entreprises qui se tournent vers le public pour emprunter de l'argent et look and fin commercialise en fait des obligations sur son site internet c'est assez impressionnant en termes de vitesse de financement vous avez des financements de 400 mille euros qui se passe en une minute parce qu'il ya une communauté de d'investisseurs qui est sur la balle à ce niveau là les plateformes de crowdfunding financier doivent avoir un agrément de la fsma la fsma c'est quoi c'est l'autorité des marchés financiers c'est un peu le gendarme des marchés financiers et donc vous allez retrouver sur le site de la fsma toutes les plateformes agréées pour mettre en ligne des produits financiers et encore enfin à ce sujet là dire aussi que le crowdfunding le financement participatif a vraiment le enfin je pense à le vent en poupe dans le sens où aussi bien au niveau de l'évolution du code des sociétés du nouveau code des sociétés que de l'évolution de la législation sur le crowdfunding on est vers un assouplissement de la législation donc c'est de plus en plus facile pour des structures de faire appel public à l'épargne pour deux raisons d'abord la législation sur la publicité sur les documents à remettre à la fsma a évolué et devenu plus simple plus accessible c'est les conditions sont plus faciles et la deuxième le deuxième aspect c'est que le nouveau code des sociétés permet d'avoir un capital variable pour toutes les sociétés et donc là où on devait passer devant un notaire pour augmenter le capital de la société ici on pourrait faire vendre des actions de la coopérative déjà le cas mais d'un autre type de société assez facilement vu qu'on doit pas passer devant notaire pour augmenter le capital et donc on va véritablement vers un encouragement législatif du crowdfunding ça se voit aussi via des mesures fiscales comme le tax shelter tax shelter pour start up qui permet une réduction d'impôts à des personnes qui prennent des participations en capital dans des structures qui ont moins de quatre ans d'existence et donc il y a tout un effet c'est assez complexe je vais je me rends compte que je vais dans des notions techniques rapidement je veux dire où est fait au niveau législatif pour assouplir et pour aller vers ce financement citoyen des entreprises et donc les plateformes ont un rôle à jouer c'est à dire que les plateformes permettent de donner un plus en termes de commercialisation du produit financier de structures qui peuvent tout à fait le faire en direct donc la plateforme est un moyen pour commercialiser un produit financier ce n'est pas je veux dire voilà ce n'est pas indispensable de faire appel à une plateforme de crowdfunding pour faire un appel public et donc dans ces plateformes de crowdfunding là il est intéressant de noter que à ce jour donc vous avez une série de plateformes qui sont qui ont été qui ont l'agrément de la fsma pour exercer leurs activités j'ai parlé de look in fine vous avez l'état vous avez conova vous avez bibonte vous avez bolero tout ça c'est des plateformes de crowdfunding agréé et donc qui peuvent faire cette commercialisation pour les financiers sur le marché belge ce qui est intéressant de ce qui est intéressant de relever c'est que l'état et econova sont les seules plateformes à s'intéresser à l'impact sociétal des projets et donc ce sont des plateformes qui se présentent comme des plateformes éthiques et on peut tout à fait souligner cette avancée là parce que ce sont des plateformes assez récentes cette volonté finalement de mettre enfin des critères pour la récolte de fonds ça c'est une première observation l'état c'est une plateforme où vous retrouvez aussi bien des obligations que des actions donc des participations capitales que du prêt avec une série de projets avec des impacts sociétaux selon l'état je reviendrai sur les critères de sélection utilité et conova ce sont uniquement des obligations et ça concerne le marché des énergies renouvelables renouvelable uniquement donc ça on retrouve beaucoup d'obligations pour des coopératives éoliennes donc qui financent des projets éoliens en faisant des emprunts citoyens et en communiquant via econova on retrouve également du photovoltaïque etc mais ça concerne les énergies vertes donc c'est je vais citer principalement de ces deux ces deux plateformes là et tout de suite donc comment sont sélectionnés les projets ben vous avez aussi bien pour l'ITAC pour econova vous avez un comité de sélection alors moi je me suis intéressé un peu à aller voir sur les sites et essayer de glaner un peu d'informations pour voir en termes de transparence où on en était dans ces deux structures là est-ce que vous êtes d'abord au clair avec donc les plateformes de crowdfunding est-ce qu'il y a des questions de je veux dire de compréhension jusqu'ici je ne sais pas ok super donc d'abord il ya un comité de sélection qui a instauré pour econova et pour l'ITA vous dire d'abord que pour econova on ne communique pas sur les identités des personnes qui composent ces comités de sélection donc on ne sait pas qui est derrière ce n'est pas très clair à ce niveau là ça c'est une première remarque qui est une critique l'ITA par contre présente donc tous les membres de son comité d'investissement et vous retrouvez un représentant du secteur de l'économie sociale c'est à dire une personne qui travaille chez chez credal un représentant du secteur public c'est une personne qui bosse chez bruxelles un représentant du secteur bancaire éthique et de représente deux représentants de sociétés privées je peux vous citer les noms ils sont sur le site mais ça peu à porte mais ce que je veux dire par là c'est que chez l'ITA il ya une transparence par rapport à l'identité et par rapport à l'identité des personnes qui composent ce comité d'investissement qui va être à l'origine il va s'occuper de la sélection des projets qui auront le droit d'être sur le site de l'ITA ça c'est un premier un premier point par rapport ensuite et c'est le deuxième point c'est quels sont les critères de sélection employés et de nouveau je vais c'est par rapport aux informations qu'on a sur le site donc premièrement éconova il faut un peu fouillé sur le site et on retrouve dans la section faq une explication du critère et alors je vais vous le lire donc c'est les projets proposés donc pour enfin pour accéder aux services de la plateforme éconova doivent participer à la transition énergétique et démontrer une rentabilité suffisante les critères tels que le taux interne de rentabilité la capacité de remboursement des crédits envisagés le risque technique ou la solvabilité du porteur de projets sont évalués et donc on retrouve très fort chez conova il ya simplement deux aspects est ce que vous participez la transition énergétique de 1 et en fait quelle est votre rentabilité et donc on est très fort sur la rentabilité des projets c'est très tourné vers les investisseurs j'ai ouvert des dossiers de de projets bon il ya on retrouve de nouveau avec un maximum d'informations financières moi je me pose aussi la question et donc ils sont on parle de transition énergétique c'est bien mais par exemple vous allez avoir je prends l'exemple d'un projet immobilier alors vous allez avoir exigence une exigence en termes de certificat peb peut-être d'isolation des bâtiments très bien on expliquerait par exemple par rapport aux choix opérés au niveau des matériaux de construction et donc il ya c'est quelque chose qui est assez limité en fait en en dehors des aspects financiers on peut assez vite contester mais je reviendrai là dessus en fait c'est toujours cette question d'impact et de qui évalue et quels sont les intérêts de chacun et donc on a l'impression que le secteur des énergies vertes je prends l'exemple du photovoltaïque les énergies vertes sont ipso facto considérées comme assurant la transition énergétique mais si on prend l'exemple du photovoltaïque on ne se pose pas par exemple la question de l'impact du recyclement des panneaux photovoltaïques donc c'est assez ces transitions énergétiques énergie verte de façon globale et rentabilité donc c'est pas voilà moi j'étais pas hyper convaincu par econova à ce niveau là c'est l'état on un positionnement qui est plus ambitieux mais qui est aussi plus ambigu l'état c'est ça s'inscrit dans une dans le dans ce qu'on appelle le social business et je reviendrai là dessus mais l'état fait une référence directe à ce qu'on appelle les entreprises sociales or je vous l'expliquerai par après et maintenant il ya un arrêté royal qui définit ce qu'est une entreprise sociale je veux dire on ne peut pas utiliser on peut plus en tout cas utiliser ce terme là en de façon aussi floue et l'état en fait c'est c'est vraiment le champ de l'impact investing et donc le comité de sélection va se référer aux 17 objectifs du développement durable de l'onu alors les objectifs de développement durable c'est des objectifs qui visent à rendre le monde meilleur pour les générations futures et sont des objectifs très vastes qui vont contre la lutte contre le changement climatique à l'égalité des sexes en passant par l'éradication de la pauvreté voilà c'est très large mais on reste toujours dans cette dynamique d'impact uniquement et on cerne mal le degré d'exigence dans l'évaluation de ces critères là qui va être fait par l'état et puis surtout et je vais revenir sur les dossiers je pose directement la question l'impact ça dépend je vais dire de la partie prenante je veux dire moi j'ai une voiture vous fabriquez des pneus vous avez forcément un impact positif et je trouve que c'est toujours n'utiliser que ce critère d'impact me dérange un peu dans la mesure où on ne sait pas anticiper des impacts positifs pour demain non plus je parlais tout à l'heure du photovoltaïque voilà il ya je trouve c'est un critère qui dépend des intérêts de la personne qui l'évalue et qui est un peu qui est un peu flou mais je reviens là dessus il ya au moins cette ambition de l'état de mesurer l'impact sociétal positif des projets mais pour moi c'est insuffisant je vais revenir là dessus pour ce qui concerne les dossiers donc j'en ai ouvert aussi la structure bah il ya six chapitres vous avez une présentation de l'entreprise une analyse du marché une analyse de la stratégie donc une analyse financière donc ça c'est pour les aspects plus plus business je vais dire et puis on à l'impact vraiment une partie sur sur l'impact sociétal et une partie consacrée aux détails de l'investissement moi j'ai mais c'est mon avis personnel je trouve que les dossiers sont assez bien fait maintenant j'ai des critiques à émettre évidemment c'est à dire que c'est dans les critiques je reviendrai là dessus mais à partir du moment où l'état a un intérêt direct à la promotion d'un dossier j'ai du mal à me dire que ils vont appuyer là où ça fait mal vu que en fait ils touchent des pourcentages sur les investissements je détaillerai les coûts après et donc finalement vous allez voir un dossier mais je ne vois pas quel serait l'intérêt de l'état de déforcer un dossier qui est présenté sur sa plateforme forcément en tout cas les dossiers ont l'air en tout cas d'aspect extérieur mais c'est une remarque mais moi je trouve qu'elle est quand même fort importante mais honnêtement je trouve que le dossier avait l'air assez pas mal enfin c'est assez complet il y a une ambition qui est chouette il y a une section qui concerne la responsabilité environnementale sociétale et gouvernementale ils retiennent sept axes d'analyse qui sont intéressants la qualité des emplois le choix des fournisseurs et sous traitants la qualité des relations clients le respect de l'environnement la qualité de la gouvernance l'engagement social et le respect des droits de l'homme et donc voilà le il ya il ya une il ya une vraie ambition à ce niveau là il donne aussi une série de critères d'évaluation qui sont qui sont intéressants mais comme je disais enfin voilà j'en viens un peu aux critiques ici directement par rapport à ça et vous allez voir le lien direct avec la critique c'est à dire que comme je disais pour moi l'impact c'est assez limité c'est très subjectif et donc vous avez aussi un intérêt de ces structures là à faire la promotion des projets qui sont là et donc c'est difficilement mesurable j'ai du mal à y faire vraiment confiance d'autant que l'état et ça c'est intéressant pour la critique que je vais amener parce que je vais vous donner une série d'autres critères qui me sembleraient pertinents et donc je viens tout de suite sur le critère d'entreprise sociale donc adrien excuse moi excuse moi de couper je vois que le temps passe ça fait déjà près 25 minutes que ton intervention a commencé tu penses que on peut encore ça juste pour pas perdre à tout le monde et si vous voyez j'accélère vraiment je sais parce qu'il ya beaucoup de concepts c'est pas ça ok j'essaye de faire rapidement et donc l'état utilise le concept d'entreprise sociale et c'est intéressant de souligner la définition qu'ils en donnent donc ils appellent l'entreprise sociale une nouvelle manière d'entreprendre qui consiste à placer l'efficacité économique et l'innovation au service d'une transformation positive alors je ne sais pas ce que c'est qu'une transformation positive de la société et pour y parvenir l'entreprise sociale développe une entreprise avec un modèle économique pérenne et viable dans le but de répondre à un besoin social sociétal et environnemental souvent resté sans réponse et en fait on ne retrouve pas une série d'aspects qu'on trouve dans la définition maintenant qui est passé en arrêté royal de l'entreprise sociale et je vais souligner trois points ici et donc on ne remet pas en question le modèle entrepreneurial classique ici dans le sens où on n'interroge pas la rémunération du capital dans ces entreprises là et je viens sur la définition de l'entreprise sociale où on limite tout ce qui est plus-value à la sortie donc vous prenez une action dans une coopérative qui est agréée maintenant comme entreprise sociale vous la revendez dix ans après si votre action a pris de la valeur vous vous êtes remboursé au montant investi dès le départ on ne limite pas non plus les dividendes et donc ici la question de la rentabilité du capital et ce qui fait en fait finalement le capitalisme la rémunération du capital par rapport à la rémunération du travail n'est pas abordé or pour moi c'est un critère qui est vraiment décisif si on veut une entreprise alternative c'est même pour moi le premier critère de je veux dire de d'alternativité par rapport aux entreprises classiques deuxième chose qu'on n'aborde pas et qu'on pourrait tout à fait aborder c'est quel est le processus de décision dans ces dans ces dans ces entreprises là le principe en coopérative et alors il ya plein d'adaptations etc et c'est un principe le principe que je donne un principe pur c'est un principe une personne une voix de nouveau c'est pas parce que vous détenez la moitié du capital d'une entreprise que vous avez la moitié des voix on n'aborde pas de nouveau cette question rapport argent pouvoir dans les structures quand on ne se focalise que sur l'impact et donc on reste de nouveau avec des entreprises avec un fonctionnement classique troisième question c'était la question de l'autonomie de gestion donc le fait qu'on est indépendant des pouvoirs privés et du public c'est aussi une condition de l'économie sociale c'est à ça que je fais je fais référence et ce que je veux dire par là c'est qu'on est toujours dans une définition d'impact et on ne met aucun garde-fou que pour que ces projets qui peuvent être par nature très beau ne dévie pas de leur de leur but de départ de par cette vieille pression de la rentabilité et c'est vieux dictat de qui je veux dire du pouvoir de ceux qui ont mis de l'argent dans les dans les structures et donc on évacue toute cette question là en se focalisant sur l'impact positif qu'on ne sait pas mesurer en fait réellement parce que c'est positif pour quelqu'un ce qui est positif pour l'un n'est pas nécessairement positif pour l'autre et donc je trouve que à ce niveau là il ya une toute une analyse qui où ils passent complètement à côté et ce qui me dérange particulièrement c'est qu'ils utilisent le terme d'entreprise sociale et donc ils entretiennent une confusion entre les réelles entre les réelles entreprises sociales et leurs projets qui sont simplement à impact et pas tous il ya des entreprises sociales aussi qui se retrouvent sur l'état mais je reste quand même j'insiste quand même là dessus il ya quand même une volonté de de regard par rapport à ça qui est important je termine rapidement par la rémunération parce que ça c'est vraiment important comment se rémunère je vais prendre juste l'exemple de l'état parce qu'on n'a pas beaucoup de temps il est significatif tu n'as pas beaucoup de temps je vais vite vous avez des coûts qui sont supportés par les investisseurs donc les personnes qui vont sur le site et qui prennent des obligations ou des parts sur le site de l'état et vous avez des coûts qui sont supportés par l'entreprise ça se passe avec des frais fixes et des frais en termes de pourcentage ou supporté par les investisseurs c'est 3% pour des investissements inférieurs à 6000 euros donc vous avez déjà 3% qui sont pris à chaque investissement sur la tête de l'investisseur donc vous et moi on va sur l'état on prend des parts de tel type de société on va nous prendre si on met moins de 6000 euros 3% des 6000 euros ça ça va déjà dans la poche de l'état deuxième aspect c'est les coûts supportés par l'entreprise faut savoir que les coûts supportés par l'investisseur du coup pour l'entreprise elle ne les voit pas donc je veux dire parfois elle ne les prend pas en compte mais ils sont quand même supportés par quelqu'un et donc c'est important de les souligner coûts supportés par l'entreprise vous avez des frais fixes entre 1500 et 3000 euros selon les besoins de l'accompagnement ça c'est une première partie des frais supportés par l'entreprise deuxième chose vous avez une commission qui va de 4 à 7% du montant total levé ce qui est très conséquent et qui varie en fonction de l'accompagnement et vous avez encore des frais de suivi correspondant à la gestion de l'animation et l'animation de la communauté d'investisseurs qui varient entre 1500 et 3000 euros selon le nombre d'investisseurs je prends un cas fictif d'une levée de 400 mille euros vous levez 400 mille euros ce qui est un montant conséquent j'en conviens vous avez donc des frais qui s'élèvent entre 19000 et 34 mille euros maximum moi ma question c'est quels sont les services prestés pour pour ces frais là parce que pour 19000 ou 24000 euros pour une levée de fonds c'est déjà entre entre 19000 et 34000 euros c'est déjà un beau budget communication et donc la question est finalement si j'étais un investisseur et je trouve que c'est intéressant de se poser la question on n'a pas de donner sur l'impact réel du fait qu'un produit se trouve sur une plateforme de crowdfunding financier dans la mesure où on ne connaît pas la fréquentation de ces plateformes là on ne sait pas combien de personnes sont touchées par leur newsletter etc il n'y a pas de communication claire là dessus et finalement on ne connaît pas l'exposition supplémentaire et c'est bien là le nerf de la guerre on ne connaît pas l'exposition supplémentaire dont bénéficiera le produit financier deuxième critique c'est vraiment cette analyse à avoir cette analyse coût service et là j'ai un vrai problème avec le fait que il s'agisse de pourcentage ça veut dire qu'il est impossible à la structure de déterminer d'abord à l'avance combien va lui coûter tel et tel coût et au final je ne vois pas en quoi il est plus difficile de faire la communication pour un projet de 400 mille euros qu'un projet de 200 mille euros en fait vu que pour 400 mille euros vous allez payer beaucoup plus et l'effort de communication peut les prestations d'état peuvent être tout à fait les mêmes pour un projet de 200 mille euros et donc il ya une vraiment un battement il ya un qui me fait des signes de plongée que je fais semblant de ne pas comprendre voilà il ya vraiment un problème de de fonctionnement et je conclue avec ça an c'est pour les autres c'est passé pour tout le monde non non mais je plaisante dernier point moi ce qui me dérange aussi c'est la logique de fonctionnement inhérente aux plateformes de crowdfunding c'est à dire que la valeur finalement de leur prestation dépend du nombre de personnes justement qu'on va retrouver sur leur newsletter qu'on va retrouver sur la fréquentation du site et ce nombre de personnes dépend des projets en fait et donc elles se rémunèrent sur des porteurs de projets qui leur amène en fait leur core business et donc je trouve qu'il ya une logique là dedans qui est un peu particulière maintenant pour conclure sur une note positive je pense qu'il faut voir ça comme des outils de communication et il est heureux que ils aient un regard sur l'impact sociétal des projets mais pour revenir à une note négative j'ai quand même du mal avec mon expérience sur le crowdfunding à voir comment justifier une rémunération pareille par rapport au service fourni voilà